Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 21 août 2023 et pour toute la semaine du lundi 2023, lundi jusqu'à lundi prochain. Il y a plein de choses dans le ciel, il y a des changements dans le ciel, il y a des évolutions, c'est régulier, chacun son tour. La première des évolutions concerne le Soleil, qui va quitter le signe du Lion. Et pour rentrer, je vous donne un peu d'infos techniques, ensuite je rentre vraiment concrètement dans le détail du pourquoi, du comment, pour qui. Alors, le Soleil est en Lion, 28 degrés lundi, il passe en Vierge mercredi 23, mercredi 23, ça change l'année sur l'autre, à 9h02 en temps cinéral, c'est-à-dire 11h du matin ici en métropole chez nous. Il y a également, qu'est-ce qu'il y a comme autre évolution ? Il y a Mercure qui, mercredi aussi, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde, il est en Vierge, il va revenir en marche arrière jusqu'au 15 septembre, voilà, c'est comme ça, on va en parler aussi. Il y a Vénus aussi qui est en Lion, qui va être en rétrograde jusqu'au 5 septembre, ça commence à en faire des planètes rétrogrades, il y a des périodes comme ça. Il y a Mars qui est en Vierge en début de semaine, et à la fin de la semaine, dimanche 27, il passera en balance, c'est mes versos qui vont être contents. Et puis toujours Uranus, Neptune et Pluton qui sont rétrogrades, Saturne est en rétrograde aussi. Oui, il y a beaucoup de choses en marche contre la grade, je vais essayer d'évoquer ça dans le détail. Alors, on commence par quoi ? Pour qui est-ce que c'est positif ? Eh bien, pour mes signes de feu, commençons par vous, jusqu'à mercredi 11 heures du matin, donc tout va bien, ça rime, pourquoi ? Parce que le soleil qui restera jusqu'à mercredi 11 heures du matin dans un signe de feu qui est le lion, vous apporte encore cette chaleur, cette confiance en vous, cet élan d'énergie, cette vitalité, ce charisme, même aussi souvent avec les signes de feu, voilà un peu l'idée de la condition solaire telle qu'elle vous nourrit. Et puis, à partir de mercredi, eh bien, on change de registre. On change de registre, donc les signes de feu et ceux qui bénéficient jusqu'à mercredi 11 heures des plus belles des énergies, parce que le soleil dans le lion est quand même très, très valorisé, il faut être clair, donc son influence est plus porteuse, plus large, plus vive, plus puissante. Avec le soleil, il fait plus chaud, enfin, ça dépend, il y a des variables, mais là, c'est vraiment soleil fin lion, il est très fort. Et donc, très bon en matière d'énergie, de vitalité et d'assurance, pour qui ? Pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux, qui êtes ou en conjonction, ou à 60 ou à 120 degrés. Vous cinq, tout va bien. Ce sont les aspects heureux qui protègent, qui nourrissent, qui soutiennent, qui encadrent et qui veulent du bien. Les aspects de 60, 120 et les conjonctions, quand ce sont des planètes heureuses comme le soleil, sont des axes et des moments où vous êtes valorisés, favorisés, protégés, et nourris par des bonnes énergies, incarnés par la condition solaire. Donc, pour vous, c'est pas mal. Également, pour les mêmes, avec Vénus, je vais faire un petit swap avec Vénus. Vénus qui est également en lion, bon, elle est en rétrograsse, pas bien grave, on sait, très globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vu de la Terre, les planètes tournent, bien évidemment, autour de nous, autour du soleil, comme nous, mais à certains moments, si elles sont plus proches du soleil ou plus éloignées du soleil, quand nous, la Terre, faisons le tour du soleil, on a l'impression, si on va plus vite, qu'elles ralentissent, même qu'elles retournent en marche arrière, dans notre angle de vue, c'est ça qu'on appelle les mouvements rétrogrades, c'est tout simple, c'est vraiment une question d'axe et de champ visuel, mais c'est une réalité mécanique, mais vu de la Terre, toute la singularité, la spécificité, le point sur lequel il faut s'appuyer, c'est celui-là. Vu de la Terre, les planètes avancent et reculent en fonction de l'endroit où nous, on est placés, et nous, on tourne autour du soleil, voilà, c'est l'idée. Donc là, on a un paquet de planètes en rétrograde, c'est comme ça. Et donc très bon aussi en matière de charme, disais-je, avec Vénus, la période de l'amour, de l'affect, de la souplesse, du savoir-faire relationnel, de la douceur, de la gentillesse, de la délicatesse, c'est important d'avoir une belle Vénus dans un ciel, et dans tous les cas, c'est important de bien identifier quelle est sa nature et ses besoins. C'est tout bête, parce qu'on aime tous de façon différente, je vous l'ai fait déjà plusieurs fois, mais l'idée consiste à faire émerger cette singularité qui fait partie de notre nature dans un ensemble, dans l'orchestration des planètes, on le sait, un soleil, je m'affirme, j'ai des visions logiques, lucides, du moins espérons-le, sur des objectifs à atteindre, l'une, la sensibilité, Mercure, notre aptitude à communiquer, hyper important, j'en parlerai après, Vénus, notre talent pour aimer, tout simplement, notre besoin d'affect. Et Vénus en Lyon, en ce moment, c'est le cas, elle est plutôt heureuse dans cette position-là, du moment qu'elle n'idéalise pas trop les objectifs à atteindre, elle est très très belle, très très belle, ça crée du charme, un besoin d'être aimé, un besoin valorisé, un besoin d'élever le débat, un peu parfois même d'admirer les personnes qui sont autour de nous, dans tous les cas, d'avoir de l'estime, c'est très important avec les planètes en Lyon, et notamment avec Vénus dans le domaine amoureux. Donc Vénus est très heureuse, elle va y rester jusqu'au 12 octobre, vous avez encore du temps, et puis elle morce une marche rétrograde jusqu'au 5 septembre, c'est pas bien grave tout ça, au contraire, on prend un peu de recul, on dimensionne de façon un peu plus profonde, les engagements affectifs à l'écalontant, on fait un peu le point, rien n'est négatif, je polarise pas du tout sur les planètes en rétrogradation, certains vous font des ganges chaudes pour vous tracasser, c'est pas du tout mon idée, et puis en plus à l'usage, pourquoi paniquer, c'est juste un temps de retard, au contraire, on approfondit, c'est jamais négatif en soi, c'est juste un temps de retard, tout simplement, une planète en marche rétrograde, donc Vénus, beaucoup de charme et d'amour pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Balances, encore une fois, vous 5 pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais avec le Soleil précédemment. Donc très positif pour vous, encore une fois, vous allez me dire, il y a des gâtés, mais pas que, vous allez voir. Il y a également très très bonne chose pour mes signes de Terre, et je reboucle avec mes signes de Terre, donc à partir de mercredi 23 août, je disais, à 11h du matin, le Soleil quitte le Lyon pour entrer en Vierge, c'est rituel tous les ans, il y a un petit décalage d'une année sur l'autre, c'est à cause de notre calendrier qui est construit avec un petit décalage, donc il faut bien réajuster. Donc cette année, l'entrée en Vierge, donc je vous ai dit mercredi 11h du matin, et là on change de registre, parce que le Soleil en Vierge, il a une dynamique qui est assez différente de l'expansion solaire en Lyon, elle est plus dans une logique d'organisation, d'être pratique, d'être dans le tri, dans la lucidité, dans l'analyse, dans les décantications, voilà le ton tel qu'il va être donné avec le Soleil qui rentre en Vierge, et surtout qu'il va rejoindre, pas tout de suite, mais on est dans l'esprit, il va rejoindre une planète qui s'y trouve déjà, cette planète qui s'y trouve déjà, c'est Mercure. Mercure est très très heureuse, la planète de l'intelligence, de la communication, de l'analyse, de la décortication, de la fluidité oratoire, de la précision du verbe, Mercure c'est son job, son métier, sa fonction, son talent, et donc lorsqu'il est en Vierge, il est en soi très heureux, vous allez voir pour qui, et lorsque le Soleil vient dans le même secteur, il me donne une vision plus globale des situations, qui parfois est un petit peu la faiblesse de la Vierge, qui peut, avec une précision étonnante, c'est le principe de l'horloger dans le détail, très précis tout ça, mais on gagne en vision d'ensemble, la Vierge gagne quand elle verticalise, quand elle prend un peu de distance, quand elle arrête de polariser sur des points de détail, lorsqu'elle voit les choses dans leur intégralité, dans leur ensemble, une sorte de réflexe d'approche tautologique, on appelle ça, vision d'ensemble, pour faire simple, et donc on met en même temps Soleil et Mercure, son maître de la Vierge, mais très puissant en Vierge, Mercure, dans le même secteur, donc très bon, cette fois-ci, pour mes signes de terre, mais pas que, donc excellent pour mes Vierges, donc on va arriver dans la période d'anniversaire, excellent pour mes Capricornes et pour mes Taureaux, mes signes de terre, vous avez en soutien un paquet de planètes qui vous veulent du bien, vous allez voir, il y a plein de trucs en signes de terre en ce moment, arrive à partir de mercredi, je vous l'ai dit, le Soleil, qui vient renforcer, déjà Mercure, la communication, mais aussi Jupiter, qui est en Taureau, qui est en signes de terre, qui est très bon, tout ça c'est très intéressant, Jupiter, l'expansion, la chance, signes de terre concret, Uranus, la créativité, la singularité, l'originalité, le fait qu'on arrive à ouvrir le prisme des possibles, pour voir où ça coince, pour ne pas s'acharner, et pour s'appuyer dessus, pour rebondir sur des situations qui peuvent évoluer, c'est comme ça qu'il faut gérer Uranus, donc j'ai Soleil en signe de terre, Mercure en signe de terre, Jupiter en signe de terre, j'ai également Mars en signe de terre, Mars en Vierge, les perfectionnistes, j'ai également Uranus en signe de terre, Pluton en signe de terre, c'est un énorme paquet, donc mes signes de terre, vraiment, vraiment, vous amorcez une période particulièrement intéressante, concrète, féconde et pratique, pour un mois en tout cas, au moins, ad minima un mois, donc excellent pour mes Vierges, pour mes Taureaux, mes Capricornes, et par jeu successif de Rouages, mes signes d'eau, vous allez en bénéficier, qui va en bénéficier ? Mes cancers, mes poissons, et mes scorpions, avec, on va dire, à 80% à chaque fois, de ce que j'ai évoqué pour les signes de terre, parce que, quand certaines planètes sont dans des signes de terre, elles forment des oppositions avec les planètes en face, qui sont en signe d'eau. Prenons un exemple, lorsque j'ai le Soleil et Mercure en Vierge, ça forme une opposition avec mes poissons, mais ça me protège, mes cancers, et mes scorpions, c'est un jeu comme ça, à comprendre, j'ai le géométrie de l'espace. Lorsque Jupiter et Uranus sont en Taureau, ils me veulent du bien à mes Vierges, à mes Taureaux, à mes Capricornes, à mes poissons, à mes cancers, mais forment des oppositions avec le scorpion, on ne peut pas tout avoir en fait. Et puis, lorsque j'ai des planètes en Capricorne, là, il y a juste Pluton, mais je vous en ai fait tellement de romans, et puis dans la fin de course, ils forment une opposition avec mes cancers, mais c'est bientôt fini, mes cancers. Là, normalement, vous avez dû cliner, dégager, vous soulager de tout ce qui vous tracassait depuis, pouf, depuis 2008, par séquence. normalement, là, on est dans la phase reconstruction. Donc, voilà pour le ciel, dans son ensemble, tel qu'il se présente. Et puis, il y a encore une petite singularité. La petite singularité, c'est, quelle est-elle ? Bon, il y en a deux, en fait. Je ne vous ai pas parlé des planètes qui sont en poisson, il y a des planètes en poisson, il y a Saturne qui a 4 degrés des poissons, Neptune qui a 27 degrés des poissons, ils sont tous les deux en marche retrograde, donc là aussi, ils sont ralentis dans leur influence, mais Saturne, la sagesse, le temps, Neptune, l'inspiration, l'intuition, les ressentis, veulent du bien à mes poissons, sous réserve de vous cadrer sur des objectifs concrets à mes poissons, c'est vraiment la priorité, mais veulent du bien à mes scorpions, à mes cancers, à mes capricornes, à mes taureaux, mais en revanche, me fatiguent mes vierges. L'opposition de Saturne, quelque chose qui est un peu fatigant, ça, il faut le savoir, attention à ne pas faire trop de choses en même temps. Cette présence de Saturne en poissons, fatigue ceux qui sont, concernés, mes poissons, on se peut en faire le tri, mes vierges, il ne faut pas faire trop de choses en même temps, et puis il y a un carré, mes sagittaires, il ne faut pas s'emballer, parce que sinon on risque de ne pas terminer ce qu'on commence, et mes gémeaux, vous aussi, il y a un risque de dispersion, qui est le point de tête des mercuriens, qui sont les mercuriens, les gémeaux, les vierges, voilà, pour info, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc il y a ça, et puis j'ai surtout une autre arrivée majeure, et là, je vais faire plaisir, mais alors je sais d'avance, que je vais faire plaisir à mes versos, je sais, je sais bien, parce que, pourquoi ? Parce que mes versos, vous tapiez, mais une série, c'est pour ça que je n'en parlais pas, je faisais profil bas sur le dossier, j'esquivais, parce que c'était compliqué, ce qu'il y avait au-dessus de votre tête, il y avait, à partir de mercredi, ça va aller mieux avec le départ du Soleil, qui va quitter Lyon, qui va arrêter de former une opposition avec vous, bon, il y a Vénus, mais ça, c'est jamais dramatique, il y a le double carré de Jupiter et d'Uranus, qui sont en taureau, donc ça, c'est compliqué, mais à partir, donc attendez, je l'ai noté, à partir du dimanche 27, on y arrive, mes versos, c'est la dernière ligne droite, Mars, planète de l'action, vous savez, le fameux, je retrousse les manches, moi, je retrousse toujours les manches, Mars quitte le signe de la Vierge pour entrer en balance, et quand Mars, un planète de l'action, va rentrer dans le signe de la balance, il rentre, il quitte un signe de terre très concret, mais il va rentrer dans un signe d'air qui est votre ami, les signes d'air se soutiennent entre eux, chaque élément se soutient, c'est tout bête, les planètes en signe de feu protègent les autres signes de feu, les signes de terre, les autres signes de terre, et là, une planète en signe d'air protège aussi les autres signes d'air, c'est du bon sens, c'est QFD, donc Mars qui va rentrer en balance, va vous permettre, à vous, mes versos, de justement, vous reprendre en main, créer l'impulsion de redémarrage, réamorcer des spirales vertueuses, donner l'impulsion, le déclic, pour vous motiver, pour être plus actif, et pour vraiment essayer de commencer à résoudre tout ce qui vous pèse, qui vous freine, qui vous bloque, qui vous entrave, depuis peut-être des mois même, là, on démarre un nouveau cycle où, attention, la capacité que vous allez avoir à vous prendre en main, à vous motiver, à sortir de l'une des habitudes, à être forte d'initiative, de volonté, d'énergie, de dynamisme, va être prépondérant, fondamental, Mars l'action, devient un soutien, il est essentiel de vous appuyer dessus pour faire avancer les choses, pas être dans une situation d'attente, mais là, on commence à essayer d'amorcer une méthodologie de transformation, tout simplement, après, le contact individuel joue, bien évidemment, mais dans tous les cas, notez bien qu'à partir de ce dimanche 27, il y a un premier virage, et puis c'est pas anodin, Mars, moi j'aime beaucoup m'appuyer sur Mars, Mars c'est l'impulsion, voilà ce que je voulais vous raconter, avec les planètes qui bougent en ce moment, je voudrais terminer par deux petites choses, la première c'est, c'est une question d'adéquation, parce que c'est un truc auquel je suis confronté depuis plus de 30 ans, c'est trouver l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, ça, l'immense majorité de ceux qui sont confrontés à des situations où ils dépriment, ils sont pas bien avec eux-mêmes, c'est fréquemment, mais vraiment fréquemment, lié à un décalage entre les réalités de nos possibilités et ce qu'on voudrait, et plus on a réajuste ça, mieux ça se passe, et vous le savez bien, tout en haut de la pyramide de l'évolution, c'est essayer d'être dans l'utile, essayer de bien faire, la simplicité d'être dans l'utile, rien n'est au-dessus de ça, et puis j'ai repiqué du coup une citation à Albert Camus, parce que j'adore Camus, et la citation de Camus, je vous la partage, c'est un plaisir, alors Camus dit, qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène, voilà, ça résume en fait, on est dans l'accord entre ce qu'on est et la direction vers laquelle on tend, plus c'est réduit, mieux ça marche, tout simplement, et puis enfin pour terminer, j'ai fait il y a un mois, un séminaire, on m'avait invité à réaliser un séminaire d'astrologie, j'ai adoré, bon j'essaierai de refaire ça l'année prochaine, sur un week-end en Suisse, et à cette occasion, c'était dans un centre taoïste, je ne connais pas tout simplement, mais j'ai rencontré un médecin absolument formidable, il s'appelle Fabrice Jordan, le type est génial, de simplicité, de gentillesse, et lui il pratique, il s'intéresse à l'astrologie, mais l'astrologie chinoise, dans un concept taoïste, j'ai trouvé ça intéressant, intéressant, je ne connais pas, mais c'est intéressant, et je vais vous mettre en lien, un truc à cliquer, si vous voulez aller voir comment il s'y prend, c'est intéressant, vous me direz si vous avez trouvé ça intéressant ou pas, mais je trouvais ça pas mal, donc je vais vous mettre un lien, si ça vous tente, vous irez voir, mange pas de pain, c'est gratuit, et puis c'est juste une question de s'ouvrir à d'autres choses, voilà, je voulais vous raconter tout ça. Mille merci encore pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, j'ai commencé à distiller les annuels 2024, c'est un peu en amont, mais nombreux sont ceux et celles qui aiment bien avoir les infos très en amont, voilà, je voulais vous raconter tout ça, puis je vous prépare plein d'autres trucs, comme d'habitude, pour toute cette année qui vient. Merci, à très vite, et puis les énergies, les bonnes énergies, elles font écho, il n'y a pas à dire, c'est ce qui marche le mieux. A bientôt.